Monsieur Mohamed Sidati, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Sidati, c'est la guerre, la reprise des combats. 29 ans de cessez-le-feu entre le franc polisario et le Maroc. Mais il y a eu cette décision du Conseil de sécurité. Il y a 12 jours de l'ONU qui exhorte les deux parties à relancer le processus de dialogue pour l'autodétermination du peuple saharaui. Cette position, cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est un désaveu pour le Maroc et ses alliés, tous ses alliés, y compris, bien sûr, la décision de Trump. Oui, le conflit du Sahara occidental, cela dure pratiquement plus de 50 ans. Surtout, nous avons observé un cessez-le-feu pendant plus de 30 ans. Et voilà, maintenant, la guerre a repris, la situation a changé de front en comble. Et les Saharaouis se sont sentis frustrés, bernés quelque part par les Nations Unies, puisqu'ils ont compté, ils ont formulé de grands espoirs envers les Nations Unies. Et ils attendaient le référendum promis qui n'a jamais eu lieu. Et donc, c'était non seulement la frustration, mais surtout aussi une perte de temps terrible et un gâchis pour la communauté internationale. Donc, le conflit a repris, la guerre s'est installée et surtout, bien sûr, cela n'empêche que les Nations Unies ont des devoirs et surtout, ils sont les garants et les protecteurs de ce droit à la détermination. Et partons donc récemment, effectivement, le Conseil de sécurité s'est réuni. Et je dois dire que c'est un motif de satisfaction pour les Saharaouis de voir que le Conseil de sécurité, quand même, a réitéré que le conflit du Sahara occidental parait bel et bien un conflit éminemment de décolonisation justiciable de la résolution 15-14. Et par ailleurs, qu'il s'agit du Sahara occidental, un territoire non autonome qui dépose et qui relève de la responsabilité des Nations Unies. Et partons donc, ils ont toujours des devoirs vis-à-vis du peuple sahraoui, vis-à-vis de la question du Sahara occidental. Donc, je dirais que cette réunion, en elle-même, elle n'est pas au niveau des attentes du peuple sahraoui totalement, mais il m'empêche quand même qu'au moins un certain nombre de principes ont été réaffirmés et ça fait chaud au cœur. Les principes réaffirmés aujourd'hui pour le droit des Sahraouis à l'autodétermination, c'est un désaveu pour le Maroc ? Incontestablement, parce que ce que cherchait le Maroc pendant ces dernières années, et surtout depuis que le cessez-le-feu est instauré, nous avons sur le terrain la Minoursu, la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, comme son nom l'indique. Et il se trouve que pendant ces dernières années, le Maroc s'est employé à vider les résolutions des Nations Unies et de leurs substances. Il s'est employé à faire en sorte à ce que l'on puisse détourner de son cours normal le processus de paix des Nations Unies et à transformer pratiquement les Nations Unies en un instrument de domestication, si je peux utiliser le terme, qui est là pour observer, faisant preuve de complaisance, quand ce n'est pas de complicité. Donc, si je peux dire, Alors, la situation au Sahara occidental est devenue intolérable. Ceci, cette politique marocaine, est doublée d'une répression sans précédent à l'endroit des populations sans armes dans les territoires occupés du Sahara occidental. Donc, nous sommes dans une situation, je peux dire, qui est devenue intolérable pour les Sahraouis, intolérable et surtout inacceptable. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, bien sûr, avec cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU qui éteint des aveux pour le Maroc, le Maroc va-t-il obtempérer ? Est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement que le deal conclu entre le Maroc et l'antité sioniste vise à compromettre justement cette initiative de paix et de reprise du dialogue ? Et la reprise des Saharaouis ? Il me semble qu'au cours de ces dernières années, malheureusement, les Nations Unies n'ont pas su faire preuve ni des fermetés, ni de la volonté requise pour faire en sorte que leurs décisions soient respectées, plus particulièrement par le Maroc. Et donc, devant cette situation, j'ai dit, les Sahraouis ont pris leurs propres décisions et assument désormais leurs responsabilités dans le conflit du Sahara occidental. Ceci étant, je dirais, il ne faut pas céder, il ne faut pas baisser la garde parce que le Maroc va continuer à poursuivre ses manœuvres, va essayer de continuer à contourner les décisions des Nations Unies et surtout, il était quelque part choqué, si je peux dire, par cette attitude du Conseil de sécurité par les Nations Unies où se dégage un consensus selon lequel le Sahara occidental est bel et bien un problème de décommunisation et que personne ne reconnaît au Maroc son droit de s'approprier du Sahara occidental. C'est pourquoi c'est dans cette situation, face à cette situation d'isolement, que le Maroc a eu recours à la puissance sioniste pour essayer justement d'avoir leur faveur et surtout pour essayer de lobbyer, si je peux dire, de mener un lobbying auprès des Américains et on connaît un petit peu la décision de Trump et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais je dirais que dans le contexte actuel, tout ce qu'avait essayé de faire le Maroc quelque part au niveau de la communauté internationale, ça a été un grand échec et ça, je m'en félicite parce qu'il existe encore ce consensus autour de la question du Sahara occidental et autour des moyens pour la résoudre. Mais est-ce que cette normalisation avec l'entité sioniste est un véritable aujourd'hui danger pour les Saharaouis et également pour toute la région du Maghreb ? Alors, d'abord, je le répète et j'insiste, ce qui s'est passé entre Trump, le Royaume du Maroc et l'entité d'Israël, c'est bien et bien une opération de brigandage international. c'est une sorte de... c'est le troc. Les Etats-Unis troquent quelque chose qui ne leur appartient pas avec celui qui n'a aucun droit sur ce territoire selon même les termes des institutions internationales et notamment de la Cour de justice. Rappelons-le qu'il y avait dit en 1975 que le Maroc ne dispose d'aucune souveraineté sur le Sahara occidental. Donc, il s'agit d'une opération de brigandage, d'une opération vraiment du jamais vu, si je peux dire. C'est gravissime parce que ça remet en cause quelque part et l'éthique et les valeurs sur lesquelles doivent se baser les relations internationales. Donc, encore une fois, ce genre de troc ne peut pas aboutir mais culminer sauf qu'il faut le dire il s'inscrit dans le cadre d'une politique de déstabilisation d'une politique qui vise l'ensemble de la région et lorsque je dis l'ensemble de la région c'est-à-dire le Maghreb l'Afrique du Nord on a vu déjà quelques symptômes dans d'autres dans d'autres pays et dans d'autres dans d'autres régions et bien sûr à travers ce conflit du Sahara occidental on essaye justement d'accéder au reste de la région pour sécréter pour semer si je peux dire les graines de la déstabilisation de l'insécurité et de la menace permanente. Donc, c'est dire que c'est plus que dangereux ça vise tout simplement l'avenir et la stabilité des peuples de la région du Maghreb. Alors, les Sahraouis ont fait confiance aux Nations Unies comment expliquer cet attentisme cette inaction puisque même l'ONU et plus précisément le Conseil de sécurité ont déclaré oui à l'autodétermination du peuple Sahraoui mais rien sur le terrain. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu échec des initiatives lancées aujourd'hui par le Conseil de sécurité de l'ONU et les Nations Unies avec bien sûr la mine ursa sur le terrain déployée pour identifier la population et organiser le référendum d'autodétermination ? Incontestablement les Sahraouis ont fait confiance aux Nations Unies et aujourd'hui plus que jamais ils se sentent floués ils se sentent avoir été bernés par les promesses jamais tenues de la communauté internationale et des Nations Unies il faut dire qu'à l'origine la volonté exprimée par les Nations Unies la position des différents secrétaires généraux des Nations Unies un plan de règlement élaboré des médiateurs de grand calibre et de grande personnalité ont fait que les Sahraouis ont fini par croire que finalement les Nations Unies peuvent résoudre le problème et surtout à travers le moyen le plus le plus universel en l'occurrence l'autodétermination à travers un référendum démocratique libre et libre alors ils ont attendu ils étaient là et il s'est trouvé qu'au fur et à mesure leur attente leurs espoirs ont été non seulement déçus mais il se trouve qu'on a commencé à manœuvrer au niveau des Nations Unies et peu à peu le Maroc essayait par ses manœuvres et ses alliés d'essayer de transformer l'opération de paix l'œuvre de paix des Nations Unies en un moyen pour essayer de légitimer un fait accompli un fait colonial accompli pour essayer de renforcer sa présence au Sahara occidental et c'est de dire le détournement tout simplement des résolutions des Nations Unies et la volonté de paix et en quelque sorte les Sahraouis qui ont souscrit maintenant ils ont ouvert les yeux et c'est pour cela qu'ils ont apporté la réponse la plus appropriée en l'occurrence ils ont repris les armes pour défendre ce qui leur revient de droit alors les Sahraouis bernés après 20 ans de cesser le feu ils ont repris les armes vous voulez de l'indiquer à l'instant le Maroc épinglé combien de fois comme violent les droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental et condamné par la cour de justice européenne le Maroc qui a démontré même la mine aux autres qui protège le Maroc le suicide actif alors c'est une question très pertinente de toute façon comme vous l'avez souligné d'abord cette politique d'occupation illégale du Sahara occidental se double d'une autre politique de violation permanente des droits des populations civiles des armées et c'est vous dire il ne passe pas un jour sans que des faits d'oppression et de répression ne soient commis contre les Sahraouis par le Maroc au Sahara occidental illégalement occupé et là encore on voyait l'insuffisance si je peux dire le non-accomplissement par les Nations Unies de leurs devoirs alors qu'ils devraient surveiller et faire le suivi de la question des droits de l'homme qui est devenue de plus en plus grave ça c'est un élément l'autre élément et c'est là où j'en reviens je veux dire que cette occupation illégale du territoire du Sahara occidental il s'agit d'un fait colonial qui se traduit également par un pillage effréné de ressources naturelles du Sahara occidental et les Sahraouis qui vivent dans des campements de réfugiés sont privés de ce qui est le leur de ce qui est leur droit et on assiste aujourd'hui et ce malgré que la cour européenne et d'autres cours se sont prononcées et on dit clairement que le Sahara occidental est un territoire distinct et séparé du Sahara occidental et qu'il convient d'appliquer les résolutions des Nations Unies et surtout ont annoncé l'illégalité de l'exploitation des ressources naturelles notamment par les Européens mais qui protège le Maroc et à quel point M. Sidati ? bien sûr si le Maroc agit aujourd'hui dans l'impunité et essaie de détourner les résolutions des Nations Unies c'est bien et bien ils se sont protégés notamment par un pays voisin qui est en l'occurrence la France la France et je dirais je le répète n'eût été la France et son implication dans ce conflit le Sahara occidental aurait été il y a belle lurette libre et indépendante donc je le répète et j'insiste sur le rôle négatif de la France alors que bien sûr on s'attendait à ce que la France ait un rôle d'équilibre un rôle un apport positif pour la solution de ce conflit dans une région qui est liée par une densité de liens économiques politiques culturels avec la France on s'attendait à ce que la France ait une autre attitude malheureusement abusant et utilisant sa position dans le conseil de sécurité ils sont parvenus à ce jour à bloquer le processus de décolonisation et une solution définitive et juste du peuple alors monsieur Mohamed Sidati moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions sur bien sûr ceux qui sont derrière le marbre et qui bloquent jusque là le processus d'autodétermination du peuple sahraoui vous l'avez dit et annoncé clairement c'est la France ça n'aurait été pas la France le peuple sahraoui aurait eu son indépendance pourquoi ce soutien indéfectible au Maroc par rapport à cette question sahraoui pour son autodétermination à quelle fin des intérêts économiques des intérêts géostratégiques le pillage des ressources sahraoui lors d'une discussion que j'avais eue avec un responsable français je lui disais mais qu'est-ce qui pousse la France à agir de la sorte pourquoi cet appui inconditionnel aux thèses expansionnistes du Maroc au Sahara occidental et il me répondait que les relations entre la France et le Maroc vont du plus noble au plus sordide et j'ai cru comprendre je crois que en fait cette attitude si on peut lui trouver une explication n'est d'autre qu'une relation si je peux dire quelque part malsaine parce que j'estime que les intérêts de la France sont des intérêts dans toute la région et qu'il convient justement d'observer une position beaucoup plus équilibrée alors ça peut nous rappeler que ça découle aussi d'une vision coloniale parce que le Sahara occidental après tout était une colonie espagnole alors échapper si je peux dire à l'influence géostratégique française c'est quelque chose mais surtout je crois elle est due quelque part aussi peut-être à cette vision coloniale si je peux parler ainsi mais aussi certains lobbies qui agissent qui agissent et surtout qui sont quelque part non satisfaits si je peux dire et du combat du peuple sahraoui qui véhicule des valeurs importantes de démocratie d'ouverture et surtout de liberté réelle et bien sûr aussi quelque part c'est pour sa vise aussi un grand pays un grand ami en l'occurrence l'Algérie quelque part qui de par sa guerre de libération nationale de par les valeurs et les positions exprimées d'un non-alignement affirmé si je peux dire et un pays progressiste nationaliste cela si je peux dire ne satisfait pas beaucoup les décideurs en France et c'est pour cela que je peux expliquer quelque part alors que ça reste inexplicable pour moi donc il faut dire que l'aspect relève quelque part d'une sorte de considération d'ordre géostratégique ou géopolitique alors que je continue à plaider à penser que les intérêts de la France ne sont pas avec tous les pays nord-africains tous les pays du Maghreb sont exclusifs et non pas avec un parti plus vis-à-vis d'un pays à la réouverture des conciliats au Sahara occidental il ne se trouve aucun ressortissant des pays concernés est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les monarchies arabes volent au secours du Maroc qui est à la recherche d'une légitimité internationale alors je crois qu'il faut rappeler l'histoire le Maroc a été affreusement voire royalement isolé pendant des décennies concernant la question du Sahara occidental et alors il recourt aujourd'hui à des moyens que l'on sait il recourt quelque part à soudoyer certains pays pauvres ou certains pays qui n'ont pas les moyens pour les inviter à venir ouvrir des consulats au Sahara occidental alors qu'il n'en est rien l'objectif étant d'essayer quelque part une certaine autosatisfaction du point de vue propagandistique je le répète et je le réitère non seulement ces pays n'ont aucun intérêt au Sahara occidental mais il se trouve que beaucoup parmi ces pays n'ont pas encore réglé leurs dettes vis-à-vis des organisations internationales auxquelles elles appartiennent comme l'Union africaine donc et surtout je veux insister sur un aspect cela ne change en rien la nature juridique et politique de la question du Sahara occidental qui reste un élément de décolonisation justiciable de la résolution 1514 des Nations Unies donc si le Maroc agit de cette manière c'est en désespoir de cause parce que tout simplement il cherche peut-être à induire son opinion pour lui donner l'impression que quelque part l'occupation illégale du Sahara occidental n'est pas isolée par ailleurs on a vu ces derniers temps quelques pays du Golfe emboîter le pas pour essayer encore une fois dans le cadre de ces alliances de ces alliances de se donner quelque part un certain confort mais je dois le réitérer et le dire que cela n'honore pas les pays qui empruntent ce chemin notamment ces pays du Golfe cela ne rehausse pas leur prestige tout le contraire et en même temps c'est s'impliquer dans une affaire de bas étage de bas prix pour essayer justement de donner quelque part un répit ou un soupir au Maroc dans une occupation qu'il s'est parfaitement illégale et qu'il s'est parfaitement condamné à l'échec mais que visent exactement ces alliances certains considèrent qu'aujourd'hui par bien sûr ces alliances avec le Maroc qui occupent illégitimement les territoires occupés en vise à transposer les conflits qu'il y a eu au Moyen-Orient vers cette région du Maïkreb je crois dur comme fer que de toute façon toute cette agitation tout cet activisme toute cette activité ces actions févrile vis-à-vis du Sahara occidental que ce soit l'ouverture de consulats entre guillemets ou l'octroi des dons et de l'armement visent bien sûr à entretenir un conflit et allumer davantage le brasier d'un conflit pour semer la déstabilisation dans toute la région de l'Afrique du Nord et au Maghreb et je pense dans ce cas que le rôle de ces pays justement reste plus que négatif et ils seront comptables devant l'histoire et devant les peuples de leur action et de leur activité alors donc c'est aussi simple c'est aussi évident que l'objectif aujourd'hui est de pouvoir mener des opérations de déstabilisation et de semer le désordre et le chaos comme ça a été fait pour d'autres pays dans l'Afrique du Nord dans la région du Maghreb en visant certains pays précisément alors l'Afrique via l'Union africaine doit-elle aujourd'hui agir l'UEA doit-elle mettre en bras les dispositions de son acte constitutif à savoir des sanctions contre un état membre qui agresse un autre état membre des sanctions contre un état membre qui ne respecte pas l'intangibilité des frontières irritées à l'indépendance alors je dois dire d'abord la république saharaui est non seulement membre de l'Union africaine mais il est membre fondateur de cette Union et encore une fois il s'en tient aux valeurs aux principes et à la charte et à l'acte constitutif de l'Union africaine au terme duquel effectivement si un pays ne respecte pas les termes et les principes de cet acte constitutif je vois mal ce qu'il pourrait faire ou apporter à l'Union africaine et devant cette situation je crois que récemment il y a eu un débat au niveau du sommet à la faveur du sommet l'Afrique sans armes qui a été très très important et surtout il y a eu les chefs d'état présents ont été très fermes et ont demandé qu'il y ait des négociations directes entre la république arabe saharaui démocratique et le royaume du Maroc pour je cite permettre au peuple du Sahara occidental de pouvoir exercer livrement de son droit à l'autodétermination je crois que en soi la position de l'Union africaine elle est claire et c'est très 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 important d'autant plus d'autant plus que cela intervient dans un contexte de guerre où les saharauis ont désormais renoué avec la vie armée et c'est très important cela démontre aussi qu'il y a un consensus au niveau de l'Union africaine et surtout un mécontentement vis-à-vis du comportement du Maroc puisqu'il viole encore une fois l'acte constitutif puisque la guerre contre la république saharaui est une violation de cet acte alors c'est très très important de souligner que l'Union africaine justement a décidé non seulement que la question du Sahara occidental soit présente dans leur agenda mais surtout il fera l'objet de débats lors du prochain sommet et à cet effet ont été chargés aussi bien le conseil pour la paix et la sécurité de l'Union africaine et ce qu'on appelait dans le temps le Troïka qui est composé de trois présidents de l'Union africaine l'ancien celui qui accède et le nouveau président en exercice de l'Union africaine donc ce qui fait que la question du Sahara occidental ne pas révèle bien sur la table et il me semblerait bien qu'il faut justement poser la question et surtout interpeller un certain nombre d'états pour faire en sorte à ce que les décisions de l'Union africaine puissent être appliquées notamment leurs charges en ce qui concerne justement les pays qui violent ainsi de façon flagrante l'acte constitutif de l'Union africaine et il me paraît bien que le Maroc est désigné du doigt dans ce cas Mais il faudrait que l'UA l'Union africaine agisse de façon effective et réelle sur le terrain Alors je dois rappeler un élément fondamental Un le Maroc a essayé au cours de ces années de marginaliser le rôle de l'Union africaine et il a essayé de faire oublier que l'Union africaine qui était dans le temps l'organisation de l'unité africaine OUA a été partie prenante dans l'élaboration du plan du règlement des Nations unies en 1991 puisqu'ils étaient co-signataires de ce plan du règlement donc l'Afrique est au cœur si je peux dire pas de l'épreuve mais il a été toujours partie prenante impliquée dans ce conflit du Sahara-Occident et j'ai dit le Maroc a essayé par tous les moyens de marginaliser ce rôle de le réduire et de faire en sorte à ce que l'Union africaine soit en dehors de la situation je crois qu'avec le sommet sur une Afrique sans armes les choses ont été rétablies la situation a été restaurée et l'Union africaine est en train de récupérer son rôle un rôle éminemment important pour s'impliquer davantage dans la résolution du conflit du Sahara-Occidental et partant être partie prenante et participer de façon active à ce qu'il y ait résolution du conflit du Sahara-Occidental donc l'Union africaine et les Nations unies sont co-signataires et co-élaborateurs de ce plan du règlement et partant leur rôle ne peut en aucun cas être ni négligé ni marginalisé Alors aujourd'hui vous avez repris les armes après 29 ans de cesser le feu de toute façon le conflit du Sahara-Occidental sera résolu autour d'une table de négociation où il y aura bien sûr des discussions entre les deux parties concernées à savoir le franc-polisario et le Maroc est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui dans cette perceptive que le franc-polisario sera-t-il prêt à aller à une solution négociée laquelle d'après vous et avec quel compromis possible est-ce qu'on peut parler déjà de compromis ou pas du tout sur cette question vous êtes pas de compromis pas de revenons au point essentiel la première des choses est de rappeler que les Saharaouis ont fait confiance aux Nations Unies et ils ont attendu cela fait pratiquement 30 ans qu'ils pensaient que les Nations Unies et la communauté internationale allaient résoudre le problème du Sahara occidental d'autant plus d'autant plus je le répète que les bases ont été le terrain a été pratiquement balisé à un certain moment puisqu'il s'agissait d'organiser il s'agit pour les Nations Unies d'organiser un référendum d'autodétermination et pour cet effet ils ont installé la Minosu au Sahara occidental alors ces attentes ont été frustrées et les Saharaouis ont vraiment cru jusqu'au dernier moment à la capacité des Nations Unies de pouvoir résoudre ce problème malheureusement cela ne fut pas le cas et non seulement les Saharaouis je crois qu'aujourd'hui ils ont tiré les leçons les combats ont repris et bien sûr c'est le Maroc qui a violé le cessez-le-feu ce 13 novembre et les Saharaouis ont riposte et ont légitime défense ils ont déclenché la lutte armée et ils sont décidés à poursuivre le combat jusqu'à l'obtention de leurs droits jusqu'à la concrétisation de leurs droits à l'autodétermination à la liberté et à l'indépendance vous ne ferez qu'en marche arrière quelle que soit la situation alors les Saharaouis je peux vous dire la situation aujourd'hui dans les campements des réfugiés dans les territoires libérés vous ne pouvez pas imaginer la mobilisation l'entrain l'engouement des Saharaouis pour la reprise de la lutte armée et c'est dire que c'est devenu un mouvement irréversible difficile à contenir ou à le faire de la marche arrière c'est pour cela que je dis tout simplement aujourd'hui les Saharaouis ils ont dit nous avons tiré et puisé toutes les ressources et partant nous sommes décidés d'aller de l'avant et de n'arrêter notre combat que si nos droits sont respectés et que les Nations Unies et la communauté internationale font respecter nos droits puisque les Nations Unies demeurent quelque part quand même le garant et le protecteur des Nations Unies mais les Saharaouis ont conclu qu'ils ne peuvent compter que sur leur propre force sur leur propre moyen sur leur foi pour pouvoir parachever ce qui est le leur ce qui est leur dû à savoir leur liberté et leur indépendance et dans ce cas je dois dire et je dois aussi le répéter les Saharaouis ne sont pas fermés à la négociation ne sont pas opposés à ce qu'il y ait des initiatives pour ramener la paix ça c'est incontestable de toute façon nous continuons à être en contact avec les Nations Unies avec la communauté internationale avec l'Union africaine c'est incontestable mais cette fois-ci encore une fois les Saharaouis ne se laisseront pas berner et ils sont décidés à avoir des exigences claires précises et nettes pour pouvoir aller vers une quelconque démarche visant à rétablir la paix au Sahara occidental et encore une fois je vous le dis les Saharaouis sont décidés à continuer leur lutte et c'est toujours pour faire respecter leur droit que ce soit par la voie de la négociation que ce soit par la voie armée ils n'empêchent ils sont décidés à aller de l'avant et chez nous nous disons la première des libertés c'est celle de se battre alors monsieur Mohamed Sideti moi je voudrais revenir aussi avec vous sur cet aspect est-ce qu'on vous considérait aujourd'hui par exemple au niveau des Nations Unies où on essaye de désigner un nouveau envoyé spécial c'est une manœuvre pour faire gagner encore du temps au profit du marin nous désormais nous sommes nous faisons preuve de beaucoup de lucidité pour vous la Minoursso a échoué sur le terrain la Minoursso a lamentablement échoué sur le terrain encore une fois nous avons attendu de la Minoursso qu'elle applique la mission pour laquelle il a été désigné comme son nom l'indique c'est une mission de référendum pour le Sahara occidental ce ne fut pas le cas malheureusement le pire c'est que cette Minoursso a été manipulée et encore utilisé et dans ce cas nous ne croyons plus quelque chose concrète encore une fois un représentant spécial cela ne change pas la donne sur le terrain nous sommes prêts à écouter à rencontrer les émissaires des Nations Unies mais encore une fois nous voudrions des assurances c'est surtout que l'on puisse agir dans la clarté concernant le conflit du Sahara occidental donc il est clair que nous allons nous acheminer vers un combinant et la lutte et les négociations comme c'est toujours le cas pour les mouvements de libération nationale alors M. Mohamed Tidadi vous connaissez bien le Maroc vous avez étudié la normalisation aujourd'hui des relations entre le Maroc et Israël ne va-t-elle pas provoquer une réaction de la rue marocaine et de la classe politique marocaine quel est votre avis ? il me semble que ce qui a eu lieu récemment et notamment cet accord entre la reconnaissance d'Israël me paraît un acte plus que déplacé c'est un acte qui affecte les intérêts du peuple palestinien et celui du peuple sahra et ceci étant en plus je comprends et je connais ce qu'est l'importance de la question palestinienne chez les Marocains dans le cœur des populations marocaines donc ça me paraît un petit peu c'est quelque part c'est une insulte si je peux dire à la mémoire c'est une insulte à l'intelligence du peuple marocain et donc ça me paraît un acte terrible et qui ne saurait rester là où il est parce que je ne pense pas que le peuple marocain l'acceptera et donc je m'attends je m'attends à ce qu'il y ait des réactions et des réactions fortes et violentes alors très rapidement sur cette question et cette dernière monsieur Mohamed Sidati est-ce qu'on peut considérer que le passage de Gargaret n'a été qu'un élément déclencheur par rapport à ce fait au fait qu'il soit extrêmement stratégique et que parallèlement à cela on occulte le fait qu'on pille aujourd'hui à ciel ouvert les ressources sahraoui de toute façon le Gargaret si je peux dire c'est un catalyseur si on peut le qualifier comme tel le point déclencheur donc ça a été le point du départ d'une dynamique et cette dynamique est en train de s'amplifier et alors ça nous rappelle terriblement quand on vient tous ces camions tous ces moyens de transport ça nous rappelle ce pillage erronté des richesses naturelles du Sahara occidental cette volonté de vider ce territoire de ce qu'il a de ces mines ces poissons et donc c'est de réduire pratiquement et d'autant plus ça s'accompagne d'une destruction du point de vue environnemental et ça on l'oublie souvent il y a aussi une destruction écologique sans précédent c'est dire que les sahraouis en déclenchant la lutte armée ils veulent mettre fin à cette situation à la fois d'injustice d'occupation illégale mais surtout aussi de restaurer le droit et la vérité monsieur Mohamed Sidati merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon week-end à tous les agents merci au revoir c'est malheureux pour voir Sous-titrage FR ?